Au Burundi, la spirale de la violence a franchi ce samedi 15 août au Nouveau-Pallier. L'ancien chef d'état-major de l'armée burundais, le colonel Jean Bugamogou, a été assassiné dans la capitale par des individus encore non identifiés. Les assayants ont ouvert le feu sur sa voiture devant son domicile. Sa fille a été également gravement blessée. Le colonel du Komagou était considéré comme un commanditaire de l'assassinat du président Dadaïe, donc perçu surtout chez les Hutus. Aujourd'hui, il a été assassiné dans la suite, disons, de ce qui se passe au Burundi, notamment l'assassinat du général Adolphe Nchimilmana. C'est une sorte de vengeance des gens du pouvoir contre les militaires, les ex-effables, comme on les appelle. C'est aussi, on peut dire que c'est le début d'un engrenage. On ne sait pas quand ça va s'arrêter les assassinats des chefs militaires et des chefs politiques au Burundi. L'insécurité entre le sommet des Burundais depuis l'annonce faite par le président Pierre Kourounvisa de remplir pour un troisième mandat et son élection en juillet 2015. L'armée est profondément divisée. Il est difficile de dire ce que font les autorités parce que les gens qui tuent Pazan, qui tuent Biko Mabou, sont des gens en général proches du pouvoir. Et on sait bien que aussi les gens qui tuent les généraux du pouvoir sont des gens qui sont proches des milieux de l'opposition. On dirait qu'actuellement, le pouvoir ne fait rien, ni pour protéger les anciens militaires, ni pour protéger les gens de la société civile. Donc, c'est un attentisme à suivre. La situation du pays inquiète et on craint une escalade de la violence. Un rapport publié le 7 août 2015 dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2015. Le 7 août 2015 dénonce la dégradation de l'homme au Burundi